Générique Bonjour à tous c'est Vania, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va se retrouver pour un épisode 29 sur Sauvier de République Alors, dans l'épisode précédent on avait commencé la construction ici d'une zone de logistique On avait déplacé un petit peu notre bureau de construction ainsi que nos entrepôts On avait vraiment bien travaillé depuis quelques épisodes sur notre économie Et ça commence à payer puisqu'on a pu déjà changer une bonne partie de nos véhicules agricoles Faut qu'on continue On avait bien réparé une bonne partie de la ville aussi Tout est quasiment dans le vert En tout cas tout est propre pour l'instant On avait bien remboursé aussi notre prêt D'ailleurs on va continuer à le rembourser Alors je ne sais plus où il est Tac, voilà il nous reste 541 000 roubles Alors qu'il y a 2-3 épisodes on avait quand même fait Un prêt de 930 000 roubles Donc un gros gros prêt Et on va continuer dans cette lancée Donc là l'objectif de cet épisode c'est bien sûr de consolider au niveau de la population L'éducation universitaire De faire en sorte que ça roule plus ou moins bien Continuer les recherches Notamment sur le tourisme et sur la pollution On va améliorer nos structures routiers Donc peut-être refaire le pont ici Commencer à faire quelques routes en asphalte Ici on va partir en timelapse Faire une zone BTP Avec une zone de stockage Qui nous permettra Voilà d'avoir différentes ressources Pour la construction future Dans la région Un petit peu le topo Ça on va démolir On va redessiner un petit peu ce coin là Ici ça va être vraiment que la pierre Et le gravier On essaiera de construire la centrale électrique Ou en commencer en tout cas les travaux Continuer les rails Enfin bon bref Il y a beaucoup de choses à faire Mais on va le faire Déjà les revenus Sont confortables Le mois dernier on a fait 249 000 roubles On a importé 100 000 roubles de véhicules Sachant que c'est pas l'un des meilleurs mois Je crois que le mois avant On a fait 361 000 roubles Ce qui est énorme On avait pas mal vendu Et ça c'était vraiment chouette On va essayer de viser cet objectif Des 300 000 roubles de revenus par mois Ça serait vraiment l'idéal Parce que qui dit 300 000 roubles par mois Près beaucoup plus important Peut-être 1, 2 millions Et donc là on va pouvoir accélérer les choses Après moi j'aime bien jouer tranquillou Être sûr, safe Pas très niarde On a mis 15, 20 ans à avoir des citoyens Mais au moins J'ai pas crash la partie Ça fonctionne, ça roule Et là maintenant on est en train de monter en puissance Et c'est le but Bref J'ai un camion là qui va m'embêter Mais c'est pas grave On va laisser Vers son bout de chemin Ici ça augmente bien Niveau logement On a de quoi faire encore On construise aussi le sport hall Pour l'hiver prochain On va mettre en priorité d'ailleurs Il faut qu'on finalise ici Ce que j'aimerais faire Alors lui il s'occupe de ravitailler En planche, en acier En briques, etc Donc on va copier la feuille de route Et on va le mettre sur ce Distribution Office Distribution de logis Et on va tout simplement Hop Mettre nos véhicules dessus Pourquoi ? Parce que ce sont des véhicules Qui sont beaucoup sollicités Ils font beaucoup de trajet Pour ravitailler Toutes nos industries, etc Le fait de l'enlever D'un distribution office free Fera en sorte que déjà On pourra réparer Les véhicules ça Sans avoir une coupure de logistique Puisque chaque fois qu'ils sont réparés Ça coupe ici L'entrée En l'occurrence ici Il y a des emplacements B pour Donc on va les utiliser Et ici Je vais le laisser pour l'instant Par contre on a 63 000 On va pouvoir rajouter 2-3 véhicules en plus Alors c'est pas des fourgons Alors c'est pas des fourgons qu'il nous faut Des remords couvertes Alors on va en prendre une comme ça Et j'aimerais bien voir 17 tonnes ce serait pas mal Celui-ci avec une grue Il doit être rapide à charger et décharger celui-ci je pense Ça peut être intéressant Déjà on va en avoir 4 On va pouvoir augmenter donc forcément avoir beaucoup plus de ressources Amener ça sur les chantiers Aller beaucoup plus vite C'est pas négligeable non plus Lui il s'est vidé On va pouvoir lui dire de venir Se faire scraper Il va falloir aussi qu'on mette un bureau de logistique pour l'essence D'ailleurs l'essence il faut qu'on place Il faut qu'on place la raffinerie Alors la raffinerie Elle est ici Moi ça me gêne un peu de la mettre dans la zone là Alors c'est sûr que ça m'enlèverait Grosse part des dépenses Mais il faut du monde pour la faire tourner J'ai pas le monde Et j'ai pas envie de surcharger cette ville là avec trop d'industrie On va pas le faire tout de suite Et là ça bosse bien Faut qu'on mette l'électricité dans la zone là aussi Donc on a de la tutune qui rentre Qui dit tune dit véhicule Oh on va prendre celui-ci il est très bien Voilà Maintenant on aura Si je ne dis pas de bêtises 6 véhicules Qui vont s'occuper Non 5 J'en ai acheté combien ? 2 Ouais 5 5 véhicules Qui vont s'occuper du ravitaillement Donc c'est parfait Donc grande douane Ils prennent tout ça Ok Ok L'idéal c'est que j'en ai 6 Parce que là j'ai 4 stockages là Lui il s'est vidé Il n'y a plus rien Là sur le logistique On va mettre dessus Je peux me servir de ce véhicule là Justement pour vider les anciens entrepôts là Il a fini Donc autant le mettre sur la logistique Donc maintenant on en a 6 Si je ne dis pas de bêtises Donc 4 pour ici Donc on pourra prendre des panneaux De l'acier Des planches Et des briques Ici il va pouvoir amener de l'acier Et ici il va pouvoir amener de l'acier Des briques Des briques Des planches en plus Voilà Vu qu'on a 6 demandes 6 bâtiments en demande C'est pas C'est pas frolichon Voilà de mettre 6 véhicules Pour les 6 bâtiments Ça au moins Un des véhicules peut S'occuper de D'un bâtiment Ok Pour l'instant On est bon On est comment au niveau déchet Parce que ça fait un moment On regarde pas forcément Et puis bon Ça tourne Ça tourne plutôt bien Peut-être vers le haut Là où il faut qu'on On s'en occupe Du gravier Mais vu qu'on a un bon Stock de gravier Pour l'instant Il faut qu'on rachète Des véhicules Là aussi On rachète des véhicules Euh Plus de dépôt free Là Ok Pourquoi pas mettre La grue En plein milieu De la route De façon de voir Les choses J'aimerais bien Qu'on avance Ici Les rails Pour finaliser Le charbon On achètera un véhicule Un train Et un wagon Et comme ça On sera Débarrassé Des camions Ben Qui font La douane Et là Lui 38 000 Ok Là ça bosse bien On va accélérer un peu On avait un navire aussi En réparation Il est en cours Ok Tac Tac Il nous faut de l'acier On n'a pas d'acier Pour l'instant Outeuil Je ne sais pas Bien grave Il attendra son tour Est-ce que c'est plein Le stockage Ah Ça va être Bientôt plein Envoyé sur ce dépôt Là Et toi Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Parce que Ici Ça va être plein Et donc Ça va arrêter Le scrapping Il me reste Combien de jours Je peux faire Comme ça C'est bête On va perdre Beaucoup d'argent Et de revenus Comment je pourrais faire Tu vas prendre le relais Tu vas prendre le relais Et ce qu'on peut faire C'est C'est bête On aura trop de metal scraps On va envoyer celui-ci pour vendre de l'eau, c'est pas bien grave, et ici on va faire ça. Et puis on va le remettre dessus, voilà, et toi, hop, tu vas revenir sur le dépôt, voilà. Ok, donc ça c'est réglé, bon, ok, pour l'instant tout roule bien, on a fini de réparer la petite ferme, il reste encore quelques véhicules à changer, mais bon, ça on va le faire tranquillement. On va partir en timelapse, comme ça je... Ouais, on va faire le timelapse, on va partir en timelapse, donc je vais bosser sur toutes ces zones, on va bosser aussi là-haut, on va faire aussi les routes. Donc beaucoup de petites choses, et je vais essayer au maximum, voilà, de filmer les constructions, etc. Pour que vous puissiez profiter en accélérer. Allez, trêve de bavarderie, c'est parti, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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